et yalala tous mes amis c'est ventin et j'espère que vous allez tous très bien et mes amis moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode d'une espèce sur pokémon saphir alpha dans le précédent épisode nous avons capturé un pokémon et nous avons affronté flora qui est juste ici et aujourd'hui dans cet épisode on devait la rejoindre et elle a vu que elle a vu qu'on pouvait avoir un pokémon qui n'est plus haut à s'il est là où il y a la queue je vous montrerai le pokémon après ah mince juste à côté un petit chenipote papillon ah oui et voilà c'est ce pokémon qu'on a eu on a eu papillon bon qui que niveau 2 à vous voyez pas très bien attendez je vais essayer attendez attendez voilà normalement c'est bon vous voyez oui niveau 2 normalement attendez juste je je remets bien la caméra voilà c'est bon là vous voyez bon il a quoi de la charge et sécrétion ok on va fuir parce que ça sert pas vous savez quoi on va l'exper un peu notre petit papillon allez on va faire charge wow doucement là attaque de charge il fait encore sécrétion on se parle mes amis alors oui j'ai été au champ de pokémon avant avant cet épisode évidemment mes amis pour pour au cas où si voilà il fait encore sécrétion ouais bon ma vitesse elle baisse je crois c'est ça ouais elle baisse beaucoup bon c'est pas grave tant qu'on arrive à l'attaquer c'est bien bon c'est pas une petite charge à mes amis ou la huit doucement on lui est dans le rouge nous on est encore dans le bleu dans le verre il fait charge bon ça va atteindre cinq voilà et voilà mes amis c'est bon ouh c'était chaud oh on est presque au niveau 3 c'est dommage on y va doucement attendez je regarde sur le côté vas-y vas-y ah mais pourquoi tu bloques et what ah mais c'est un garçon en fait non mais wesh il n'y est plus il n'y est plus il n'y est plus ah non c'est pas juste c'est pas juste mes amis mais c'est une blague ouh oulala non pas ça c'est pokémon on va changer oh oui petit brasier comme ça comme ça notre papillon pourra gagner un peu d'xp bon il ferait justement ça sert à rien alors brasier on va te faire un petit fémètre je vois ce que ça fait oh c'est le one shot tranquille ah crite et niveau 3 pour papillon ouais alors ce qu'on va faire on va aller voir flora parce que là il n'y a rien qu'est ce qu'elle dit attends dommage quand on s'approche trop vite des cannes ils prennent peur et ils s'enfuient ah bah c'est sûr et pourtant je me suis pas enfui je veux dire je me non qu'est ce que qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai dit je n'ai pas je crois qu'on n'a pas encore le multi eggs attends je vais aller voir dans mon sac mais je crois pas qu'on l'a pokéball potion ouais on l'a pas encore dès qu'on aura multi eggs mes amis ce qu'on fera c'est qu'on activera du coup là on va aller par là qu'est ce qu'il dit lui j'ai fini de reproduire les empreintes d'un pokémon à mes rossants étrangement à mes propres voilà allons par là car c'est ici qu'il faut aller à mon avis route 102 oh il y a un pokémon ici ah on peut ça va bon c'est un zigzaton bon allez un petit combat mes amis je vois que tu as un pokémon avec toi c'est que tu dois être dresseur tu peux me re tu peux pas refuser mon défi ok bon mes amis c'est parti pour le combat contre philippe le gamin il envoie un zigzaton ok mais on dirait que vous voyez pas c'est limite limite ah on avait toujours laissé notre petit papillon bon on va renvoyer brasier vu qu'il est niveau 7 voilà comme ça on switch comme ça ça nous fait un peu gagner d'xp charge bon ça va pas faire grand chose hé mes amis ça est quand même pas mal ça fait 6 ça fait 6 alors qu'est ce que 6 fait le flammech ok ça fait à peu près la moitié bon ça va là ça fait 4 donc ça va ça tient à flammech et c'est bon ça le tue voilà c'est bon c'est bon et niveau 8 niveau 8 niveau 4 et voilà quand j'ai perdu j'aurais dû davantage entraîner mon pokémon ah bah c'est sûr attends niveau 4 bon c'est début mais voilà ah il y a un dresseur bon on va l'affronter ah nos regards se sont creusés mon pokémon ça il va s'occuper de toi bah je te dis que je suis super efficace et envoie chenipote bon bon niveau 4 mon avis niveau 4 aussi ok niveau 4 bon on va essayer un peu gagner d'xp pour notre petit charge aussi il fait ok il fait 4 dégâts je sais pas si je pense qu'on est pareil ah non oh charge ouais si 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 j'ai l'avantage hop un troisième charge et c'est bon oh non il reste un pv un truc comme ça voilà c'est bon voilà comme ça on gagne de xp pour papillon voilà niveau 5 on monte on monte doucement il apprend d'air venin bon d'accord je me suis fait écraser ouais par un mais vas-y c'était une bataille de charge c'était trop ouf c'était trop marrant même attends il y a un dresseur je vais attraper tout un tas de pokémons ok je ne suis pas très grand alors je m'enfonce dans les rosaires des brins d'air me chatouille les narines et achou à mon avis c'est un dresseur ce qu'on va faire je vais faire un petit tour et punaise attends vous savez ce qu'on va faire voilà on va faire ça je fais tour on va par là parce qu'il y a ok il y a rien on va prendre les baies qui sont là l'arbus à à bpcha a donné deux baies deux baies récoltées sur l'arbus à bpcha la colle de l'arbus de bpcha est terminée le sol et un nouveau meuble et là c'est quoi ok c'est béran le sol et meuble plantez donc une baie c'est une blague on va donner une bpcha je suis sympa tu viens juste d'être dresseur moi aussi je suis un débutant ok ouh attendez je perds l'équilibre il envoie Medina oh il a deux pokémon mon papillon est niveau 5 ouais on va changer on va envoyer brasier vous inquiétez pas on retourne au sein de pokémon alors charge ça fait quoi ok 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 allez fermez oh ça c'est normal c'est sûr Nierondel Nierondel alors ce qu'on va faire vous allez voir stratégie bon stratégie qui marche bien voilà je fais ça j'envoie j'envoie papillon ah vous avez compris je sais pas si vous avez compris je sais pas si vous vous rappelez de la description du pokédex de chenipote en gros c'est la proie de Nierondel vous avez compris bon on va quand même se changer au cas où si on se tue on sait jamais pique pique c'est tout tu te fous de moi bon allez on rechange encore bon allez c'est pas non c'est pas grave les amis on est en l'esprit je vous rappelle uniquement en espion on est pas en un zoc ou en autre bon allez pique pique ça fait rien oh j'aurais dû faire bon on va vraiment se décider mes amis parce que sinon sinon voilà bon rugissement putain vache on s'est fait je sais pas comment dire bon allez allez flammèche ok c'était cool je voulais me mesurer à toi parce que je pensais pouvoir te battre ah bah non et bah non t'as eu tout faux bon allez on va continuer oh yeah ok je vais continuer à gagner et devenir le meilleur dresseur du monde fais moi avancer dans ta carrière ok ah mince ce qu'on devrait faire c'est remettre la carte dixi la fillette veut se battre elle envoie un zixaton ok bon on va renvoyer notre ouais niveau 5 aussi ok on va renvoyer brasier hé niveau 5 bon ça va encore ah charge attention ça fait quoi ok ça fait 4 de dégâts oh c'est prêt oh j'ai brûlé c'est bien ça bon je pense qu'à la prochaine avec la brûlure ça doit sûrement le tuer oh pas du tout avec griffe j'adore comment Pussyfeu il court quand il a fait après l'attaque griffe c'est marrant allez brasier niveau 9 et Pupillon niveau 6 c'est super ça monte en fait c'est moi qui t'as fait avancer dans ta carrière bah oui c'est sûr bon on est à 12 minutes truc comme ça il y a un truc en dessous oh il y a une petite boule une potion ok alors ce qu'on va faire on va remettre de sa carte voilà au moins 400 pour savoir savoir où on est zut 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 bon on en est à 12 minutes on va bientôt s'en arrêter ah il y a Flora hey comment ça va tu t'en tires bien tu t'en tires comment tu arrives à marcher furtivement le navidex c'est bien pratique c'est pas vrai si tu n'as pas encore essayé tu devrais expérimenter le mode recherche c'est une fonction du navidex que réagir quand il y a un pokémon à proximité c'est super pratique oh oh regarde l'avantin oh des charmillons ah c'est beau c'est beau ah il y a une ville juste à côté c'était quoi des charmillons peut-être il faudrait consulter le navidex pour en avoir au carnet sa route 102 est vraiment court plus on s'amuse plus on a l'impression que le temps passe vite regarde on est déjà arrivé à Clémentiville ton père monsieur Norman est le champion de cette ville c'est bien ça quand je me serai un peu mieux entraîné avec mes pokémon j'irai peut-être ce défi qui sait allez bon voyage à bientôt ok bah du coup nous on est arrivé à Clémentiville et du coup on va s'en arrêter là pour cet épisode donc je vais juste aller se soigner mes pokémon je vais juste aller se soigner mes pokémon et on va s'en arrêter là pour cet épisode encore j'ai mal aux jambes un petit peu un petit peu donc on va s'en arrêter là alors je sais pas où il faut exactement aller ah il faut à mon avis aller au dessus mais on va s'en arrêter là mes amis pour cet épisode numéro 3 donc j'espère que cet épisode 3 vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu de commenter et de vous abonner on se retrouve demain pour la suite et surtout restez comme vous êtes car vous êtes super bye tout le monde